Bonjour, bonjour. Au Cambodge, il y a une femme qui s'appelle Somalimam. Très très jeune, à l'âge d'environ 3 ans, elle était vendue à un proxénète. Elle a grandi dans un bordel. Elle ne connaît ni son nom, ni sa date de naissance, ni ses parents. Elle a eu la grande chance de pouvoir s'en sortir à l'âge de 17 ans. Et là, sa vie a commencé à changer. Parce qu'elle s'est dit, mais ce n'est pas possible qu'on fait ça avec des jeunes. Et depuis, elle œuvre activement sur le terrain de Cambodge. Elle sort des filles de trafic humain. Elle va dans les familles, elle prend les filles qui sont violées, abusées. Et elle offre une deuxième vie. Avec son organisation qui est soutenue grandement par Solina Foundation en Suisse. Qui a été créée il y a 10 ans par Chris Wolff. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de présenter ces acteurs qui font partie de Solina Foundation. Et qui participent activement. Que ce fléau s'arrête une fois pour toutes. Un grand, grand merci à tout le monde. Bonjour, je suis trop, trop, trop contente d'être ici aujourd'hui. Aux 10 ans de l'association Solina. Je suis ici avec Somalie, mais c'est une légende extraordinaire. Qui en Cambodge, en fait, tu travailles avec les filles. Voilà. Peut-être que tu veux raconter directement. C'est une maman pour combien de filles déjà ? En ce moment, on a 150 filles. Et puis, elle sort les filles de conditions difficiles, etc., etc. Tu veux nous raconter un petit peu, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu oeuvres dans la vie ? Somalie, je te remercie de tout cœur pour ce que tu fais. D'accord. C'est extraordinaire. Hello, bonjour. Mon prénom est Somalie et je suis Somalie membre. Et je suis la fondatrice de La Fécif. Dans La Fécif, notre travail, c'est pour aider les enfants et les femmes dans des situations précaires. Bon, plus ou moins, ce sont les filles et les enfants qui ont été vendus, trafiqués et violés. On ramène les filles dans le centre. On apprend le métier. Tout d'abord, avant le métier, c'est qu'on prend soigne d'elle. Parce que, bien sûr, qu'une fille, très jeune, qui se fait violer, il y a toujours un problème. C'est un problème médical, un problème mentalement. Donc, tout ça, c'est le problème. Donc, on prend beaucoup, beaucoup de temps pour l'aider, pour le sauver. Jusqu'à le jour qu'elle peut... On ne peut pas dire qu'elle est guérie. Parce que tout ce qu'elle a été vécu, c'est pour ne pas guérir. Mais on apprend les filles d'accepter tout ce qui se passe. Donc, là, ça fait déjà 28 ans que j'ai travaillé dedans. On a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont là. Et moi, ça, c'est la dernière année que je suis vraiment très, très contente de moi-même. Parce qu'avant, quand je commençais à travailler, je me suis toujours... Parce qu'il y a une fille, on l'a sauvée, on n'est rien, c'est que dans le travail, elle est remariée, le mari n'est pas gentil. Et ça, c'est toujours le problème. Mais il n'y a que cette année, on a en total 24 filles qui ont été aux universités. Dans ce moment, on a 17 ans d'université, le droit de tous, le docteur. C'est génial. Et on a 10 filles qui ont fini l'université, qui ont continué le master's degree. Et je suis trop contente cette année aussi, parce que là, on commence à voir 81% des staffs qui sont les sous-vivants que j'ai sauvés il y a 20 ans. C'est génial. Et c'est là que je commence maintenant, c'est comment donner des fruits. C'est ça. Et maintenant, je commence à être très fière et contente. Mais avant, l'année avant, l'année avant, c'est toujours très, très difficile. Et tu as vécu des choses. Est-ce que tu veux nous raconter quelque chose par rapport à ton passé, vraiment ? Qu'est-ce qui t'a amenée à faire ce que tu fais aujourd'hui ? C'est difficile à parler de mon passé. Pour toutes les victimes, c'est très, très difficile à raconter. Mais pourquoi je fais ce travail ? Parce que moi-même, je suis victime moi-même. Et victime, quand on parle de victime, victime de viol, de rape, de victime qu'on n'a pas de parents, que je suis née sans nom, tout ça. Voilà, tu as été vendue et tu ne sais pas vraiment ton âge, ton nom et tout ça. Voilà, je sais exactement. Exactement. Mais c'est vrai, aujourd'hui, je ne veux plus parler de ma vie. Je voulais parler de la vie des autres filles qui ont été... Parce qu'à cause de mon histoire, il y a l'histoire aujourd'hui. C'est ça. Mais, again, moi je ne regrette jamais que j'étais vécue, tout ce que j'ai vécu, parce que tout ça, ça me donne un peu la force dedans. C'est ça. La force dedans pour aider les autres. Parce que si moi, je n'étais pas vécue, peut-être que j'ai abandonné mon travail, parce que mon travail, c'est tellement difficile. Sauver une fille dans le bordel, c'est facile d'aller la sauver. Mais pour mettre une fille qui arrive jusqu'à l'université, là on a une fille qui travaille dans le cabinet d'avocat. Ça prend le temps, ça prend le temps, c'est épisant. Oui, je te remercie vraiment de tout cœur, de tout ce que tu fais. Et je suis très contente aussi d'accueillir tes... Silones. À tout à l'heure, Retenna va venir. On a une sous-vivante qui est là aussi. Elle est psychologue maintenant. Elle continue son master de courrier, donc je vais l'appeler. Avec joie. Comme ça elle vient, elle parle l'anglais. C'est génial. Tu peux ? Bravo, bravo. Bravo, bravo pour tout ce que tu as fait pour vraiment pour ses filles. La petite, elle est violée par son père quand elle avait 7 ans, jusqu'à 17 ans, elle est enceinte et tout, mais elle va parler. Mais elle va parler en anglais. Ça va très bien. Ça te va ? On va parler en anglais. Oui. Ok, d'accord. Je fais juste une photo ? Oui, tu fais une photo. Hey, and I'm here with Ratene, your survivor. You came out of very difficult conditions. May I ask you to talk about it? And what happened to you? Yes, I can. I've been raped by my own father for 10 years, since I was 7 years old, until 17 years old. I prefer to live with him, because he is always hitting me and treating me, so that's why I'm so scared every day. I cannot tell everyone, however, my mom, and my mom... So your mom didn't know about it? Yes. She did not know? She didn't know about it. She didn't know, no. After the divorce, for three years, I lived with him. We cannot imagine that because my mom didn't know about it, because my mom didn't stay with me. Oh my God. So for the last three years, it was a really hard situation for me, until I was pregnant. You became pregnant by your father? Yes. Oh my God. And after that, I decided to run away from home. Yes. With your baby? Yes. And I saw that I cannot live there anymore. I'm so ashamed. And I also tried to commit suicide also. I have depressed, and I know that I have traumatized. I cannot share it with everyone, however, my friends, that I go to school. I cannot. And after that, I was thinking for my mom to help me. And when I met her, I didn't say anything to her. I just want to live the situation. And after that, she wondered why I leave home without any reason. Domestic violence, not the reason that I could not live. So you could never go back to your mom during these three years when you lived with your father? Yes, I cannot, because he's treating me if I meet my relative or my mom, or my mom, he will keep my arm, or he will kill me. Okay, that's what he said. Because every night he always slept and put the knife under his head. Wow, and how did you get them to Somali? Yes, after I told my mom, and then she reported to the police, and then the police arrested him while he was finding me too, because I ran away from home. Yes. Yes, and then the police arrested him, and I decided to get to have abortion, and then he... Oh, you did not give birth to the baby? Yes. Okay, okay. Because the doctor and everyone asked me, because I want to study. Yes. I want to have prior diet. I want to get things better than this. And the day that I give abortion is the day that my father committed suicide in the prison. And I saw his body in the hospital. And how is it for you now to talk about this, and how is it to live, actually? How to live from the darkness? Like, now we are with Solina, we are with Somali. How is it now? How much is your life joy? Do you have joy again, or...? Yes. Yes. I can say that I reborn. You are reborn. After Somali. After my mom, Mom Somali. Yes, yes. She helped me. Yes. She saved my life. Yes. And she gave me her hand. She encouraged me. And then gave me a big opportunity to study. I completed my bachelor's degree in psychology. Wow, congratulations. And I'm working with mom and giving back to my society. And I'm with the governor, who brings me to my mom. She really said, wow, the little one, the traumatized one. Wow. That they have. And then I become a teacher. Wow. I become who the saver. And also helping. I working like mommy do. Wow. And I'm so proud of myself too. I'm so proud too. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Because mom, because Solina Foundation helped me. I can't help today because of mom and Solina Foundation for 10 years. I recovery and I become a strong lady right now. Wonderful. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes. Hi. And I'm here now with Sana. Sana is as well a survivor. Thank you so much for being here with me and for being here and honoring this beautiful event. Yes. So you just arrived in Switzerland? Yes. How is it? Today. Today? Two days ago? Yes. Tomorrow. Tomorrow? Yes. Look sometimes in the camera. Okay. So how is Switzerland for you? Do you like it? Switzerland is so beautiful. This is the country I always dream I can come here. But right now I really unbelieve that I can come here. But mommy Somali, she gave me to come here. I am so very happy and excited so much. Wonderful. How long have you been with Somali now? I have been with mommy Somali for eight years. Eight years. Yes. And what brought you to Somali? I am so proud of her that she is one girl, but she is always strong for our girl in the center because the waiting is a lot of, but she can take care of us. She can give warm, she can give unconditional love. She always love. She always love. She's pure love, right? Yes. Yes. And she is like the mom of all the ladies and all the girls there. Yes. And do you feel like sisterhood with the others who are with you? Yes. Yes. They are very good. And they are very kind, but sometimes they have the story they can share to the sister and she feels not good. She can tell the psychology like that. And she has a lot of people to tell and share the story when she feels not good. And what is what you are going to be? What are you studying right now? I want to be an English teacher. English teacher. The English teacher. Beautiful. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. vraiment sur place, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe avec Somalie et toutes ses filles ? Tu veux nous raconter un petit peu ? Écoute, j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'ai passé 4 nuits au centre, ou 5 nuits, je ne sais plus, avec les filles à me lever à 4h30 du matin. Non, il y en avait 75. C'est toujours à peu près 75. Et puis on a vécu à leur rythme pendant toute cette période, ces quelques jours, en se levant 4h30 du matin, debout. Et qu'est-ce qu'il faut à 4h30 ? La gymnastique, qui commence par une séance de gymnastique qui est super bien menée par une des filles plus grandes du centre. Et après, les tâches se répartissent dans le centre, elles se mettent à nettoyer le centre, chacune pendant, je ne sais pas, une petite demi-heure, pour qu'il soit nickel. Et après, c'est l'heure de s'habiller, de se doucher ou s'habiller. Douche, pas forcément, parce que c'est un peu compliqué peut-être le matin, ça je ne sais plus. Mais après, petit déjeuner, et puis après les premières parts à l'école en tuktuk, et puis ça suit. La journée continue à s'organiser et à se répartir entre les différents cours d'anglais, d'informatique... Média-séance, méditation... Alors, méditation, aussi. Et aussi, psychologie, bien sûr. Préparation au tribunal, ça, ça m'a beaucoup marquée. C'est quoi, ça ? C'est pour préparer les petites filles à témoigner devant leur agresseur et afin qu'ils soient jugés, en fait, pour les crimes commis. Et ça, j'ai trouvé très émouvant. Et c'est fait tout en douceur. Et les plus grandes, celles qui ont plus d'expérience, expliquent comment ça se passe. Il y a une petite boîte à idées. Elles peuvent parler ou non de leur histoire, plus ou moins, écrire des mots. Et puis, voilà, c'est très touchant. Et comment était l'ambiance ? J'ai trouvé que c'était d'une joie absolument extraordinaire malgré tout le passé si lourd vécu. J'ai été frappée par tout l'amour qui se dégage dans ce centre. En fait, je n'ai jamais autant ri et autant pleuré. J'ai des émotions les plus intenses de ma vie, je crois. Vraiment. Un magnifique... Est-ce que tu as peut-être envie de partager un de ces moments ? Alors, il y en a eu, évidemment, plusieurs. Il y a des moments où on est allées... Donc, on était deux. J'étais avec mon amie Anouk. C'était magnifique. On est partis chercher des victimes. Ça, c'était aussi très, évidemment, très poignant. Les sortir de leur milieu où elles avaient été maltraitées. Donc, plutôt la famille ? La famille. Oui. La famille. Enfin, une fois, c'était un voisin. Non, alors, pas du tout. C'était chaque fois la famille. Ou, oui, famille, beau-père ou alors un voisin, dans un autre cas. Mais comment vous saviez que ça se passe là-bas, comme ça ? Alors, en fait, Somalie est toujours appelée. Elle est tellement connue que maintenant, les appels, ça n'arrête pas. En fait, j'ai été frappée par le nombre d'appels par jour qu'elle reçoit d'aide. Et elle ne peut, bien sûr, pas sauver tout le monde. Donc, elle doit trouver des relais, des aides. Il y avait des pluies, à un moment donné, trop intenses. Donc, ce n'est pas possible d'aller chercher certaines petites filles avant des jours ou des semaines. Mais c'est incroyable. On ne se rend pas compte de la vie, l'intensité de vie. Il y a combien de personnes qui aident, comme toi, tu l'as fait aussi, pour aller chercher justement les filles ? Et qu'est-ce que ça fait après avec toi ? Moi, je n'ai rien aidé. J'étais là pour voir comment ça se passait. Et puis, voilà, la chance de... C'est hyper touchant. Voilà, très, très touchant. Mais l'aide, ce sont eux qui gèrent tout. Et nous, on observe et on soutient les troupes. Et comment c'est ce moment quand tu prends ce petit enfant ? C'était une petite ? Oui, alors, il y avait une petite de 11 ans. Et en fait, elle voulait partir, en fait. Et en fait, sa petite sœur aurait voulu suivre. Mais ce n'était pas possible tout de suite. Une petite, une grande sœur aussi qui s'occupait de la plus petite. Donc, bref. Et puis, ce qui est très important à savoir, c'est que Somalie continue à suivre les familles. Ce n'est pas qu'elle prend un enfant et puis elle va vraiment beaucoup plus loin. Elle garde un lien. Elle regarde si les autres enfants ne sont pas en danger, etc. C'est extraordinaire. Oui, c'est fou. Et qu'est-ce qui s'est passé, cette fille ? Est-ce que tu l'as suivie un tout petit peu en arrivant dans le centre ? Comment elle a été accueillie par les autres ? Alors, ce qui m'a beaucoup frappée, effectivement, c'est l'accueil instantané. Des sœurs, quoi. Exactement. Et puis, ce qui m'a tellement choquée et fait plaisir, c'est de voir aussi les sourires. Elle est arrivée, elle était extrêmement fermée et triste. Et au fur et à mesure que la journée passait, le sourire commençait à illuminer son visage. Et le lendemain, elle avait une banane jusque-là et j'ai été frappée de la rapidité du changement. Waouh, c'est magnifique. Très encourageant. Merci pour ton partage et tout ce que tu oeuvres aussi pour Sommelier et Solina. Merci à toi, Coco, pour cette interview. Merci. Trop bien. Yes. Je suis trop contente d'avoir Marianne Hildebrand avec nous, qui était un petit peu gênée de venir de voir la caméra. Absolument. C'est un grand moment aussi pour vraiment Solina. Tu es la grand-maman, comme on dit, avec Claude. Oui. Et initiatrice aussi de Solina avec ton mari, avec Chris. Absolument. Qu'est-ce qui se passe ce soir ici ? Ici, en fait, il y a 10 ans. On a l'impression que c'était hier. Mais il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'aller visiter les enfants, le centre, et de m'attacher profondément à tous ces enfants. Tu étais très souvent en congrats. Oui, oui, on allait toutes les années, on va, et puis Claude, lui, va un peu plus souvent encore. Et il a maintenant amené sa fille, parce que ma fille, elle est psychologue, pour enfants, et elle va leur apprendre, travailler avec eux, pour leur apprendre, je ne sais plus quel système, mais enfin, pour leur apprendre, les aider, pour les enfants. Et ta joie d'aider, justement, c'est une passion presque aussi, que tu as, pour toutes les filles, ça ne diminue pas ? Non, non, jamais. Mais le pire, à mon avis, c'est que j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est parce que les petites que j'ai connues ont grandi, que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de petites, mais vraiment de petites, qui ont genre 2-3 ans, et ça m'horrifie. Ah, qui vivent vraiment des choses très très dures comme ça. Ça, je trouve, c'est malheur. Est-ce que tu penses aussi, c'est peut-être parce que, justement, si Solina devient de plus en plus connue, qu'on fait de plus en plus appel à elle ? Probablement. Mais peut-être que c'était toujours le cas ? Oui, et puis surtout que maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut enfermer les gens. Ils sont emprisonnés. Et puis que les petites n'ont plus besoin de témoigner jusqu'à l'âge de 10 ans, parce qu'avant, elles devaient témoigner jusqu'à l'âge de 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans, elles devaient témoigner. Et ça, c'était très difficile. Et maintenant, ça se passe plus ou moins directement ? C'est-à-dire qu'à partir de 10 ans, elles doivent venir témoigner. Mais avant, elles n'ont plus besoin. Bon, ça, c'est super. Ce que la police a dit, tout ça, et puis en compte, elles, elles n'ont pas besoin d'être là. Est-ce que tu veux nous raconter une histoire très touchante qui te touche encore, que tu aimes raconter sur Solina ? Ah, qu'est-ce que j'aime ? J'aime la... J'aime Somalie. J'aime Somalie. J'aime sa joie. J'aime... Je la vois travailler. Elle travaille extrêmement dur. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'est l'amour que ces enfants te portent sans te connaître. Et comme ils sont heureux de te voir, et puis nous, évidemment, on est tous aussi heureux. Ça remplit vraiment nos cœurs. Ah oui, ça remplit nos cœurs. Et moi, j'en ai une que j'ai connue. Elle devait avoir 3 ans. Et quand je la revois, ça fait toujours le même effet. Waouh. Est-ce qu'on a vraiment une responsabilité ici pour ces pays lointains, etc.? Beaucoup, beaucoup. Parce que la Fondation Solina aide bien. Vraiment, on a des gens super qui travaillent. Vraiment, c'est donc ici en Suisse qu'on gère presque là. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau financier. Et puis le Premier ministre a commencé aussi. Il a donné un nouveau bâtiment. Il donne du riz, il donne de l'eau. C'est génial. Et il a fait beaucoup de choses. Donc c'est vraiment maintenant accueilli. Somalie est réputée vraiment dans tout le pays. On reconnaît vraiment son travail. C'est merveilleux. C'est super. Merci à toi. Merci à Claude. Merci à Chris, Magda, tout le monde. C'est fabuleux. Merci, Marianne, d'avoir accepté. Oh là là, je me réjouis. Là, je suis avec Sonia. Sonia qui oeuvre depuis maintenant six ans aussi vraiment pour Solina. Tu as beaucoup organisé des événements sur Genève. Pas mal, oui. Et aujourd'hui, tu es ici pour fêter ses grands dix ans aussi. Est-ce que tu veux nous dire comment tu l'as connue ? Qu'est-ce qui te touche particulièrement avec Somalie et Solina ? Alors, d'abord, j'ai rencontré Chris et Claude, qui sont donc le président, le vice-président. C'était en 2016, début 2017. Et puis, avec une équipe de bénévoles, on s'est engagés à faire un événement à Genève une fois par année. Il y a super bien marché à chaque fois. Oui, super. C'était plein, plein. C'était top. C'était génial. On a eu beaucoup de succès, on a eu beaucoup de plaisir. À chaque fois, c'était mieux. Enfin, voilà, parce qu'on était tous des débutants. On n'était pas du tout dans l'événementiel. Voilà, juste, c'est l'élan du cœur. C'était l'élan du cœur. C'est l'élan du cœur, qu'on en adore quelque chose, mais on fait des choses qu'on ne se croit même pas... Même pas capables de réaliser, voilà, c'est ça. Et puis, moi, je suis partie aussi au Cambodge en 2018 avec mon mari. On a été voir les enfants. Et depuis, je suis toujours à la fondation. Enfin, voilà, le Covid a arrêté tous les événements possibles. On a fait des petits événements différemment, mais les galas, c'était fini. De se retrouver ce soir, c'est tout. On commence ensemble. Oui, c'est chouette. Ça donne beaucoup d'émotions. C'est génial. Comment c'était pour toi d'aller au Cambodge, au centre ? C'était une révélation, parce qu'en fait, de voir vraiment la réalité, c'est très important. Oui. De voir ces enfants-là, de les prendre dans les bras, de savoir que leur souffrance est réelle, qu'il y a beaucoup de travail à faire pour eux, et que sans la générosité des gens, on ne pourrait pas le faire. Donc, sans tout le monde, ça ne serait pas possible. On a besoin des gens. Donc, de réaliser surtout l'ampleur du travail. Une fois qu'on est sur place, on s'en rend compte. Qu'est-ce qui se passe au Cambodge ? Quel est ce fléau et pourquoi la fondation lutte depuis dix ans ? Et je suis très heureuse d'avoir participé toutes ces années et à faire une petite goutte dans l'eau, mais... C'est génial. Voilà. Et si tu avais une baguette magique, et tu pouvais... Mais on ne devrait même pas exister. Parce que de voir soutenir une association au Cambodge qui sauve des enfants de toutes petites filles du trafic sexuel qui ont toutes été violées, c'est juste innommable. On ne devrait juste pas exister, en fait. On est d'accord. Voilà. C'est mon souhait le plus cher. C'est sur ça qu'on travaille. On est d'accord ? C'est sur ça qu'on travaille, d'éradiquer. Tout ça ne peut que commencer que par le pouvoir, l'argent. Il faut commencer par l'eau, pour éduquer un peuple, etc. Il faut que ce peuple s'enrichisse, sinon c'est sans fin. Merci Sonia. Voilà. Merci pour toi. Merci Coco, c'était un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Yes. Waouh, je suis ici avec Chris Wolf. C'est grâce à lui, à toi, à Claude, Marianne, qu'on est là ce soir. Solina, c'est quoi pour toi ? C'est énorme. Depuis 10 ans, tu vis, tu respires, Solina, non ? C'est une très belle aventure qui a démarré il y a 10 ans, lorsqu'on a fait un voyage avec mon épouse Magda. Et puis, on ne connaissait ni Somalie, ni ce fléau qu'est le trafic des enfants. Donc, c'est au hasard d'une conversation, alors qu'on venait pour un autre sujet, qu'on a discuté de ça. Et puis, on a eu vraiment un coup de cœur. On a été touchés par cette cause et puis surtout touchés par les filles qu'on a rencontrées, avec des états complètement différents. Je me souviens très bien avoir discuté avec ces filles. La moitié dans la salle avait le regard vide. Et puis, on voyait toute la souffrance sur leur visage. Et puis, l'autre moitié, puis ça c'est le paradoxe, étaient remplis de bonheur, remplis de joie. Et on voyait réellement qu'elles étaient, oui, sur le chemin de la guérison. Et puis ça, c'était très bien. Donc, en fait, ceux qui étaient là ou celles qui étaient là déjà un petit moment, tu dis qu'elles étaient vraiment, tu vois, vraiment un grand changement. L'effet d'être dans le centre, au contact des autres filles. Somalie, elle responsabilise beaucoup les enfants. Et puis, elle a beaucoup dans son staff des anciennes victimes. Et c'est beaucoup les grandes qui aident les petites. Il y a beaucoup de discipline. Il y a beaucoup d'amour. Vraiment, c'est une situation très particulière. Parce qu'on pourrait croire, vu le sujet très dur et puis les histoires sordides qu'on a lues, qu'on a entendues, on ne s'attend pas à avoir ce contraste. Et puis ce contraste, il est incarné par cette femme qui est un samouraï. Elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. C'est du matin en soir. On est d'accord. Mais elle se lève, elle médite. Elle conduit les filles à l'école. Elle leur fait à manger. Elle les suit. Et après la réinsertion, elle va les voir dans leur boutique, dans leurs échoppes, pour prendre des nouvelles, pour suivre leur vie. Elle a consacré sa vie à ça, parce qu'elle-même est une victime. Et puis elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Jamais. Et comment Solina a déjà pu aider depuis le début, en fait ? Qu'est-ce qui a changé pour Solina ? Alors, il y a deux choses. Quand on est revenu, on était animé de plusieurs sentiments. D'abord, révolte. Puis on s'est dit, on va engager des snipers et puis on va tuer ces hommes ignobles. Ou alors, on fait différemment. On les photographie au téléobjectif et puis on les affiche dans les aéroports. Ah oui, vous avez pensé à tout ça. Après, on s'est dit que c'était un coup à finir dans le Mekong avec les bras coupés. Donc, on a changé d'avis. Et puis surtout, de répondre à la violence par la violence. Voilà. Ça, c'est pas une chose qui se... Mais vraiment, ça te fait monter des sentiments que tu ne connais pas chez toi avant, en fait. Oui, exact. C'est dans la protection que tu as besoin. Et alors après, on s'est dit, non, non, on ne va pas faire ça. On va récolter de l'argent et on va le renvoyer à 100% au Cambodge avec un minimum de frais ici. C'est ce qu'on arrive à faire. Et puis après, on va expliquer ce qui se passe. On va parler de la cause. On va faire des réunions avec les jeunes. On va faire des dîners comme ce soir pour réunir les gens et puis leur expliquer. Et puis en 10 ans, on a envoyé 1,2 million de francs au Cambodge. Donc, c'est une sacrée somme. Et qui fait vivre tout le centre. Et qui fait vivre tout le centre, qui fait vivre les filles et puis qui nous permet encore une fois d'avoir une traçabilité. Parce que Claude, qui est le vice-président, va régulièrement au Cambodge. Et puis, il est chairman du board de la FESIP. Et ça, ça nous donne vraiment une grande légitimité de pouvoir regarder nos donateurs dans les yeux et puis de leur dire, voilà, votre argent, il n'est pas éparpillé. Il va au bon endroit. C'est génial. Et ce soir, on est où ? Ce soir, on est à la Vaudoise Arena dans le temple du hockey et puis des spectacles. Et puis, la salle ici, elle se mue en salle, soirée de gala, soirée de soutien, dîner, appelons-la comme on veut. Et puis, elle accueille 250 personnes. On est complets depuis déjà deux semaines. Et puis, on est contents de partager ça avec les membres du conseil, avec la famille, avec les amis, avec les donateurs, avec les bénévoles. Et puis, c'est un bon moment qui se veut convivial. Tu les connais tous, les gens qui viennent ce soir, qui sont là ? Non, parce que ça change. Parce que les amis, les amis de nos amis, amènent d'autres amis qui s'intéressent aussi à ça. Et puis, ma frustration ce soir, c'est qu'il y a plein de gens que je n'ai pas appelés et puis qui certainement me détestent en me disant, mais pourquoi tu ne nous as pas appelés ? Mais la prochaine fois, tu peux faire ici en bas ? Voilà, la prochaine fois, on pourra faire en bas. Mais oui, bien sûr, c'est énorme. Mais là, on fait mille personnes. On a la chance de pouvoir compter sur une des filiales de LHC qui s'appelle LHC Gourmet, qui organise les choses, le traiteur, l'événementiel et tout. Tu les connais tous, là. On est d'accord. Et on est d'accord que tu es le CEO de LHC Club. C'est ça, c'est ça. Bravo, génial. Merci. Alors, on se réveille aussi ce soir. Top. Merci à toi d'être venue. Merci à Benny. J'ai vraiment de la chance à rencontrer des gens tellement extraordinaires comme Claude Hildebrandt aussi. Ça fait six ans aussi que tu oeuvres déjà pour Solina, que tu parles là-bas tout le temps, tout le temps avec ta femme Marianne, que tu aides les enfants, que tu es accueilli vraiment comme le grand-papa de tous. T'as combien de petits-enfants, en gros ? 150. C'est pas mal. Plus les vrais, ça fait 154. C'est génial. C'est génial. Et puis, t'as mis ton cœur vraiment dans cette cause, en fait. Oui, complètement. Tu veux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui te tient comme ça, à cœur ? Écoute, c'est difficile à expliquer, mais depuis tout petit, j'ai toujours aimé les enfants, d'abord. J'ai toujours adoré les enfants. Et pour moi, c'est juste insupportable de voir des enfants souffrir. Donc, quand je suis arrivé au Cambodge la première fois et que j'ai vu ces maltraitances, cette cruauté, ces petites filles qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin de nous, je me suis senti vraiment obligé de répondre à cet appel. Et je crois qu'une fois que tu es allé là-bas et que tu as vu les enfants, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour parce qu'elles sont tellement reconnaissantes, elles sont tellement attachantes que, voilà, c'est une obligation. D'accord. Et comment on peut le mieux aider, alors ? Qu'est-ce que toi, tu dis maintenant comme ça, comment on peut le mieux aider ? Moi, je crois qu'il faut qu'on en parle autour de nous. C'est très important. Il faut que les gens soient conscients. Il faut que les gens arrêtent de se mettre des œillères et de ne pas vouloir voir ou savoir ce qui se passe. On doit regarder ça les grands yeux ouverts. Et puis, on doit en parler. Et puis, on doit essayer d'aider. Que ce soit ici en Suisse ou que ce soit là-bas, c'est la même chose. Là-bas, maintenant, le gouvernement a vraiment pris conscience du mal. C'est ça qui est génial. C'est génial, je veux dire, c'est génial. C'est très grave que c'est le... Mais par contre, avant, ils étaient plutôt contre nous. Ils n'ont rien fait pour aider. Ils n'ont rien fait pour nous avant. Et maintenant, oui. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'associations au Cambodge qui aident des enfants sous toute forme. Des orphelins, entre autres. Des enfants malades. Mais un jour, la femme du Premier ministre, elle a fait la connaissance de Somalie. C'est ça. Et puis, elle s'est rendue compte à quel point la femme était extraordinaire. Et elle a amené son mari au centre. Il a vu le centre. Il a dit, c'est trop petit. Ça ne va pas. Je vais vous construire un centre. Et il a construit un centre. C'est juste incroyable. Il a construit un centre qui peut accueillir maintenant facilement 100 enfants, si on avait le budget pour le faire. C'est exceptionnel. Oui, c'est vraiment dingue. Et là, le 1er janvier, il est venu donner son... J'y étais, d'ailleurs. J'ai eu la chance d'y être. Il est venu donner son discours annuel d'inauguration, où il dit qu'est-ce qu'il va faire cette année, etc. Il est venu le donner au centre de la Fessy. Donc, c'est vraiment une histoire d'amour, quelque part. En Somalie, et tout ce qu'elle a vécu, les enfants, c'est vraiment une très grande histoire d'amour. C'est enfin une reconnaissance dans son pays, parce qu'elle ne l'avait pas. Elle était très jalousée. Elle a été controversée. Certains lui ont mis tous les maux de la terre sur la tête, essentiellement par jalousie, je pense. Et voilà, maintenant, elle est enfin reconnue. On a beaucoup de supports sur place aussi des Cambodgiens eux-mêmes. Wow, c'est super. Qui viennent, qui font des cadeaux, qui font des offrandes. Qui les appellent pour dire aussi qu'est-ce qui se passe. Oui. Parce qu'elle est vraiment connue maintenant aujourd'hui. Oui, maintenant, elle est connue. Non, c'est une belle récompense. Elle a vraiment consacré sa vie, quoi. Tout. Toute sa vie. C'est bon. Oui. Un grand, grand merci à toi aussi pour tout ce que tu fais. Et, oui, Claude Hildenbrandt. Alors, ce soir, quel est ton plus grand souhait ? Écoute, ce soir, vraiment, le but, c'est de fêter et de remercier ce soir. Donc, le but, c'est de remercier la Somalie, bien sûr, déjà, pour ce qu'elle a fait durant ces dix dernières années où on était à ses côtés. Mais remercier aussi tous nos amis qui sont là et qui sont des habitués pour la plupart et qui soutiennent la fondation depuis dix ans. Et l'idée, c'est de dire merci. Merci à toi. Merci. Claude. C'est toi, les deux. Waouh, je suis là avec Adana, la fille à Somalie. Et c'est extraordinaire. Elle a juste fait un petit speech là sur scène, mais a tombé à la renverse. Mais extraordinaire. Tu es artiste aussi. Tu as grandi avec Somalie dans le centre. Et aujourd'hui, tu fais ton chemin et tu as vécu aussi une grande maladie. Tu as eu le concert à 21 ans. 21 ans, oui. Que tu as survenue maintenant. Oui. Et puis, tu veux nous raconter un petit peu ta vie, ce que tu fais maintenant et aussi ton grand projet, peut-être ? Parce qu'elle m'a raconté avant qu'elle est sur un grand projet. Et puis, ce sera génial si tu partages ça. Merci beaucoup. Déjà, je pense que j'ai une grande chance de grandir avec mes parents. Oui, c'est extraordinaire. C'est tellement magnifique comme tu parles. C'est tellement touchante. Avant, il y avait plein de gens qui pleuraient quand tu parlais sur scène. Merci beaucoup. Je pense que... Non, j'ai de la chance parce que mes parents sont des gens sensibles. Je pense que c'est des gens hypersensibles. Et c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font. D'avoir une maman qui a vécu des choses difficiles et qui a trouvé le courage de surmonter ses peurs, ses traumatismes. Même si je pense qu'actuellement, elle est très traumatisée. Mais elle a rêvé à les surmonter. Et en tant que petite fille, d'avoir vu sa maman battre ses peurs, ça donne le courage de continuer. Mon père, c'est un rêveur. Et je pense que tous les deux, entre rêveur et force, ils ont créé des choses incroyables. Donc, en tant que jeune fille, j'ai vu des choses. J'ai vu l'impossible se faire. Et donc, en fait, je me dis qu'il n'y a rien qui est impossible. Avoir grandi dans le centre avec les femmes, ça m'a donné cette hypersensibilité. Et de se dire, malgré leurs peines et leurs souffrances, elles ont surmonté des choses impossibles, inimaginables. Et leurs regards me disent tout. Je pense qu'en grandissant avec ces femmes, j'ai absorbé leur traumatisme. Forcément, en tant que jeune fille, enfant, bébé même, il n'y a pas que des bonnes choses. Donc, j'ai tout absorbé. Tu es vraiment consciente de ça. Je suis consciente. Et à un moment donné, c'est éclaté. Exactement. Donc, au début, c'était quelque chose de difficile, mais il fallait du temps. Il fallait l'expérience. Il fallait un cancer. Il fallait vivre des expériences très compliquées pour pouvoir surmonter tout ça. Et donc, maintenant, je suis une jeune femme qui a confiance, qui a réussi à comprendre tous ses traumatismes. Et quand je dis conscience, je ne parle pas consciente juste de mon état d'être. Je parle d'être consciente de sa phénoménologie, de ses traumatismes, des traumatismes de ses parents, de ses traumatismes transgénérationnels, parce que le Cambodge avait quand même été un pays en guerre pendant des longues années. Et tout ça, je pense que ça fait un beau yaourt, un beau mélange. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai la force et le courage de dire que je vais faire l'impossible. Et je vais suivre comme mes parents, c'est-à-dire changer le monde. Je pense qu'aujourd'hui, le monde va dans une direction qui me semble absurde. Je trouve que le monde aujourd'hui n'est pas éthique. On a perdu nos valeurs, on a perdu l'humilité. Et donc, en 2021, j'ai fondé avec mon père un mouvement qui s'appelle Génération C. C'est pour conscience, c'est pour convivialisme. Et c'est un mouvement transgénérationnel parce que tout le monde est concerné. Mais c'est ça. Mais c'est ça qu'on a encore fait. C'est ça qui est dingue. On fait que ça n'existe pas encore vraiment. Pas encore, non. Parce qu'il y a soit les jeunes ou bien les plus âgés. Exactement. Mais en fait, c'est ensemble. C'est ensemble. On est obligés, je pense, qu'il faut avoir une vision globale. C'est-à-dire une vision globale et des actions locales. Parce que sinon, on est trop dans le rêve. Mais sinon, on est trop dans le concret et on oublie la vision globale. On a besoin d'une directive planétaire. C'est-à-dire que nous, j'ai un sensé, on cherche à initier un changement de paradigme. Psy-rituel, donc psychologique et spirituel, c'est important. On a perdu le sens des choses. On ne sait plus où on va en tant qu'homo sapiens, en tant qu'espèce humaine. On ne sait pas. On subit notre évolution, mais on ne sait pas où on va. Et c'est un mouvement qui cherche à initier aussi un changement de paradigme social et politique. Parce que c'est bien de changer l'interne, il faut changer l'externe. C'est bien de changer l'externe, mais il faut changer l'interne. Et il faut que ça aille en même temps. Donc le but, c'est de faire renaître une nouvelle génération de penseurs, de créateurs, d'âmes, d'âmes éveillées. Donc voilà, voilà mon projet. Et c'est un projet de vie. Donc ça prendra une vie entière pour le faire et des générations. Mais il faut le commencer maintenant. Et je pense que mes parents m'ont donné l'envie, la force de se battre. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, pour m'abattre, il en faut beaucoup. Et comment on peut te soutenir ? Comment on peut te trouver ? Alors, Génération C internationale sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, je viens d'arriver à Montpellier il y a six mois. Je commence à implémenter mes activités en septembre. Donc là, c'est vraiment nouveau. On vient d'avoir l'association enregistrée. Il y a quelques mois seulement. J'ai commencé mes activités il y a quelques mois seulement. Mais déjà, soyez conscients de vous, de votre phénoménologie, de comment vous fonctionnez. Et on verra ensuite les activités. Bravo pour tout ça. Bravo pour ton courage et ton entrain. C'est génial, Adana. On a tous le courage. Il faut juste le trouver en nous. Oui, c'est tout. En force, ok ? On y va, on y va. Merci beaucoup. Merci, Adana. Bon, alors on est avec Mix & Soul ici. C'est extraordinaire. Musicien, regardez. Comme ils sont beaux et ils sont tellement dynamiques. Non, mais c'est la fête ici dans la salle. Et elles sont tellement fortes en plus. Vous chantez tellement bien. Mais à chaque fois, je me dis, c'est les vrais qui chantent là. Alors écoutez, qu'est-ce qui se passe ce soir ? Qu'est-ce que vous ressentez dans cette soirée ? Eh bien, ce soir, on est très, très émus de faire partie de cette belle fondation. Et vraiment, on est très contents d'être là. Donc, merci à la fondation de nous avoir invité à partager ce moment avec eux. Ah bah, merci d'être là. Vraiment, vraiment. Et toi, seule femme ici, avec une voix extraordinaire. Tu veux nous faire une petite dégustation de ta voix ? Ah, mais oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante ? Je ne sais pas. Dites. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chantez ? Oh là là, merci. C'est extraordinaire. C'était du playback. Ça, c'est l'hommage. Magnifique. L'hommage à Solina, vraiment. Merci, merci. Est-ce que tu veux partager quelque chose ? Qu'est-ce qui t'a touché ce soir ? C'est une belle cause. Moi, je suis très émus, je suis très touché. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir quand on est artiste, de pouvoir participer à ce genre d'événement. On a l'impression d'être un peu plus utile que d'habitude avec notre musique. Et ça, c'est vraiment, pour nous, quelque chose de grand. Ah, génial. Merci beaucoup. Merci. Je laisse parler tout le monde. Toi, tu t'appelles ? Eric. Eric et ? Mathilda. Mathilda. Antona. Antona, tu veux nous raconter un petit peu ce soir ? Je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'Eric vient de... Alors, peut-être aussi un petit son ? Ah bah oui, hein, c'est vrai, voilà. Un petit, un petit, un petit... Je t'ai entendu, hein. Il y a 7 heures et 15 jours Since you took your love away I go out every night and I sleep all day Since you took your love away But nothing compares, nothing compares to you Je crois que je suis rouge. C'est possible. Non, mais vous avez vu, il m'a regardée en plus. Ça fait fondre, hein, ça fait fondre. Oh là là, en plus, non, mais... Merci, merci. Et toi, tu veux dire quelque chose ? Je vous remercie, je suis... Comment tu t'appelles ? Je suis Cyril. Je fais partie de l'équipe aussi. Je suis aussi très ravi d'être parmi tout ce beau monde Pour célébrer cet anniversaire. Voilà. Et... Qu'est-ce qui t'a touché le plus ? Comme l'a dit mon ami Eric Nous sommes un petit peu plus utiles. Voilà. Nous sommes là pour ramener la joie. La musique, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la passion. Et c'est un vrai plaisir pour nous d'être là. Et voilà. Merci beaucoup, à vous, pour l'interview. Merci, merci, merci. Et toi encore ? Je crois que tout est dédié. Bon, la jeunesse extraordinaire. Lorena, Elena, c'est magnifique que vous soyez là à la soirée Solina des 10 ans. Incroyable. Votre maman, ça fait longtemps aussi qu'elle suit. Solina et puis Magda, Chris. Qu'est-ce que vous en dites de cette soirée ? Parce que vous êtes super jeunes. C'est un peu l'une des premières sorties, un peu comme ça, de vous, ou non ? Oui, absolument. J'aime beaucoup. Je trouve que la jeunesse, c'est censé être important pour plus tard, pour ensuite être après tout ce que les adultes y font en ce moment et qu'on est là pour représenter un peu la jeunesse. C'est génial, représenter vraiment la jeunesse. Oui, moi, je trouve que la soirée, elle est vraiment bien. C'est la première fois que je viens dans ce type de soirée. Mais au début, j'étais un peu stressée quand même. Mais franchement, j'aime beaucoup ce que les adultes ont mis en place, etc. Moi, ça ne me dérange vraiment pas de reprendre ça. C'est génial d'investir un peu. Et puis, vous avez fait une action extraordinaire. Vous avez fait des tours à cheval et puis pour reconter des fonds pour Solina. Oui. Et vous avez pu accueillir des fonds, oui, un petit peu ? Oui, oui, oui. Combien ? Alors, wow, je me rappelle. J'ai pris une idée, mais 3-4 enfants, tout comme ça. C'est génial. Et vous l'avez donné. Parce qu'on sait qu'un enfant, en fait, a besoin pour être nourri 20 francs par mois. Il a besoin de... Combien c'est de... 50 francs, je crois, pour les aluzettes. Pour la scolarité et puis pour les soins habitants par mois. Oui, oui. Bon, génial. On va vers les tombolins pour la suite. Un grand merci à vous. Merci à vous. Pour votre présence, c'est génial. Merci, merci. Yes, continuez encore. Merci. Bon, alors là, on est trop content. Moi, j'ai avec Magda Wolf. Magda Wolf, en fait, c'est grâce à... Elle connaît ce soir ici, parce que... Ben, c'est vous, à un moment donné, il y a 10 ans. Ben, vous avez rencontré Somalie et votre vie, elle a changé. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ben, c'est comme un dit Chris. C'est des rendez-vous. C'est des rendez-vous. C'est des rendez-vous. C'est des rendez-vous. On a rendez-vous avec elle. Ben, c'est clair. Et c'est une femme tellement extraordinaire. C'est vrai. Ouais. Mais tous les matins, elle se lève, mais c'est vrai, hein. À 4 heures. Et elle va régner toutes les filles. Et s'il y a des stagiaires, on peut dire... Ben, écoute, moi, nous, on part cet été. Dormir une nuit là-bas. Elle, elle part carrément une année. Une année. Mais on s'arrête. En voyage avec ton fils. En Cambodge. Elle m'a déjà dit qu'elle allait me réveiller à 4 heures du matin. Je me réjouis. Méditation. Bon, avec le jet lag, ça va encore. Tu crois ? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Non, bon. Alors, Magda, qu'est-ce que c'est pour toi, là, cette soirée ? Comment... Qu'est-ce que tu sens, là, ce soir ? Moi, je sens beaucoup d'amour. C'est vrai. Ouais. Moi aussi. Ouais. Les filles, elles sont extraordinaires. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de joie. Un peu de tristesse par rapport à ce qu'elles ont vécu, mais beaucoup de joie. Moi, je ressens beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie d'aller plus loin. Voilà. Et tu t'investis tellement aussi depuis maintenant 10 ans ? J'essaie de faire ce que je peux. Et tu vas souvent ? Alors, on y est, on y allait souvent. Maintenant, avec le Covid, on a une petite pause, mais oui, 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 oui. Et quels sont les moments les plus touchants pour toi ? Le plus touchant ? Ouh, 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 ouh. Le plus touchant, c'est quand on arrive sur place, quand on voit toutes ces filles, qu'elles te sautent dans les bras, elles t'embrassent, elles sont rayonnantes, elles sont pleines d'amour, elles ont envie d'avoir de l'amour. Elles ont besoin de ça. Et puis, c'est facile. C'est facile. Parce que c'est facile à donner de l'amour aussi quelquefois. Ben, complètement. Moi, j'ai l'impression, franchement, je crois, en fait, notre plus grande peine, c'est qu'on ne peut pas donner tout notre amour qu'on a en nous. En fait, c'est ça qui fait notre peine. Parce qu'on a tous tellement à donner. Je crois qu'il faut donner l'amour aux personnes qu'on croise à tout moment. Il ne faut pas réfléchir, il faut y aller. Il faut, vas-y, voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Magda. Bon voyage à toi. Merci. Et puis, merci pour tout ce que vous avez mis en place. C'est extraordinaire. Alors, je suis ici avec Jennifer von Schinkel. Jennifer, tu viens de vivre cette soirée. Je te remercie aussi d'être là parce que moi, j'apprécie tout énormément quand il y a la jeunesse et tu représentes aussi la jeunesse. Donc, qu'est-ce que tu as éprouvé ce soir en étant dans cette belle soirée, Solina, de 10 ans ? Alors, j'ai trouvé que c'était une très belle soirée, beaucoup d'émotions. Donc, il y avait le côté festif, mais il y a aussi eu le côté où on a appris à connaître justement ces femmes, leur vécu. Et j'ai trouvé ça très émotionnel, très... Oui, moi, j'ai trouvé ça vraiment fort en émotions. Ils ont proposé aussi qu'on neige chez eux, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait, par exemple, d'aller passer quelques semaines, quelques jours ou quelques mois chez eux ? Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, je n'y avais jamais vraiment pensé. Et là, c'est vrai que ça fait réfléchir. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Je pense que tu n'es pas la seule. Oui, je pense vraiment... Ils ont vraiment su trouver les mots. Parce que c'est bien joli d'écouter ce qu'ils disent ce soir, mais je pense que d'être sur le terrain, c'est complètement autre chose. C'est ça. Et ça ne te ferait pas peur de te lever à 4h le matin ? Je me lève à 5h, alors ça va. Ah bon, ça va ? Il n'y a que l'heure de décalage. Ah bon, c'est génial. Bon, mille merci Jennifer. Merci beaucoup. Yes, sir. Très bonne soirée. Yes. Aïe, 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 je suis ici avec Emma et Neila, qui viennent aussi de passer cette merveilleuse soirée, Solina. Vous êtes aussi très jeune. J'adore justement quand en fait il y a des jeunes. Oui. Et qu'est-ce que ça vous a fait d'assister à une soirée comme ça ? Mais comment ça se fait que vous êtes déjà là en fait ? Comment vous avez connu Solina ? Alors voilà, nous on était étudiante à la base en 2019 et on a réalisé un projet de fin d'études en réalisant un loto pour récolter des fonds pour la fondation. Génial. Et donc aujourd'hui on a été invité pour les 10 ans et c'est un honneur d'être là pour nous pour fêter ça avec Solina. C'est génial. Et comment c'était pour vous là ? Franchement c'était exceptionnel de voir aussi, de pouvoir rencontrer les jeunes filles pour qui aussi on a travaillé, on a fait ça. Donc c'est de voir un peu le résultat et c'est vraiment émouvant et de voir tout ce qu'elles ont vécu, c'est un mélange d'émotions. Et puis voilà, en tant que jeune fille, à notre échelle, on avait aussi envie de montrer qu'on soutient cette cause et de revenir aujourd'hui ici, partager ce moment, de revoir Soma Limam et toute l'équipe derrière, c'est vraiment un honneur pour nous. Et qu'est-ce que ça stimule en vous en fait ? Est-ce que ça stimule d'être actif, de vraiment aller pour la cause, soutenir la cause ou soutenir d'autres causes ? Qu'est-ce que ça stimule ? Rien que d'aller au Cambodge, ce serait un rêve pour nous, d'aller voir ça de plus près, de voir vraiment qu'est-ce que ça signifie tout ça dans la vraie vie, en vérité. Et donc peut-être qu'un jour, on se rendra au Cambodge. Et aussi, c'est un peu frustrant, enfin pas frustrant, mais c'est un peu révoltant de voir en fait que nous, on a de la chance comparé à ce qui se passe dans d'autres pays. Et que des jeunes femmes qui ont de notre âge, vraiment beaucoup plus jeunes, puissent vivre des atrocités pareilles. Donc oui, ça nous donne envie d'être plus actives. Et puis là, de voir en une soirée le bonheur que ça peut procurer sur les visages des jeunes filles qui sont venues aujourd'hui aussi. Moi, je les regardais avec vraiment beaucoup d'inspiration et d'admiration aussi. Parce qu'elles sont resplendissantes, elles rayonnent, et pourtant, elles n'ont pas une vie facile. Et ça nous donne aussi la force parce qu'on se dit « Waouh ! » Moi, ça m'a fait vraiment de la... Ça m'a émue beaucoup de voir ça. C'est génial. Mais vous ne trouvez pas, c'est extrêmement inspirant justement si tu penses qu'il y a un jour, il y a 10 ans, 11 ans, Chris et Magda ont rencontré Somalie. Oui. Et en fait, aujourd'hui, c'est tout un centre qui vit grâce à cette rencontre. Tout à fait, oui. Donc en fait, l'influence qu'on a à nous et l'influence que vous avez, vous aussi, les jeunes en fait. C'est vrai. Et si on a quelque chose en tête, si on a un rêve, on peut tout réaliser. C'est vrai. Et c'est ce que Samalimam aussi a voulu nous dire ce soir, c'est qu'il faut toujours croire en ses rêves et je pense qu'elle représente bien cette citation et cette philosophie de vie parce qu'elle s'est battue toute sa vie. Le partage qu'elle a fait ce soir avec nous, elle représente vraiment cet état d'esprit et je trouve ça très beau. Cette générosité aussi. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit en pensant à celui-là ? Moi, là, de la soirée, c'est beaucoup de joie de vivre. Et de l'amour. Et beaucoup d'amour. Elles prennent les gens dans les bras, elles sont prêtes à les sourires qu'elles procurent. Rien que de les voir sourire, ça fait sourire les gens autour et ça s'est vu toute la soirée. Et résilience, parce qu'après ce qu'elles ont vécu, d'être avec un sourire comme ça sur leur visage, c'est impressionnant. Et vous avez vu comme un shake, là ? Oui, alors là, elles sont en forme. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et ça, vraiment, c'est génial. Et ce que je disais justement à Neila, c'est qu'elles sont venues du Cambodge jusqu'ici. Peut-être qu'elles vivront une seule fois cette soirée dans leur vie. Parce que je sais que ce Malimam vient toujours avec des filles différentes lorsqu'il y a des événements comme celui-là. Et donc, si elles peuvent vivre ça et qu'on peut leur procurer ce bonheur durant une soirée, mais avec grand plaisir qu'on y participera aujourd'hui et des prochaines fois. C'est merveilleux. Merci. Neila, Eva, je vous remercie de tout cœur et bonne suite à vous. Oui, merci. Oui, on reste en contact. Avec plaisir. Et puis, il y a le moment que vous lancez aussi quelque chose comme ça où vous me faites savoir. Avec plaisir. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, yes. Et voilà, je suis là avec Jennifer Descento. C'est genre, voilà, combien de temps tu as oeuvré pour Solina ? Plus que 4 ans. Plus que 4 ans. Et beaucoup, beaucoup. Tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. De tout cœur, un grand merci. C'est une très grande soirée aussi pour toi. Et en fait, c'est le au revoir parce que tu vas partir faire un tour du monde. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu as vécu avec Solina ces 4 ans. Eh bien, avec Solina, j'ai vécu des choses incroyables. J'ai été au Cambodge deux fois. J'ai vécu sur place au centre avec les filles. Combien de temps tu as vécu là-bas ? J'ai fait 3 semaines l'année passée. J'ai vraiment été toute seule au centre. Je vivais comme elle. Donc, debout à 4h du matin, manger les criquets, tous ces trucs. Donc, oui, pas mal d'aventures incroyables. Et ça va être ton premier stop aussi quand tu vas partir. Alors, ça ne va pas être le premier stop, mais ça va être un des stops, ça c'est sûr. Et on est en train de regarder peut-être pour aller faire Noël ou Nouvel An au Cambodge pour retrouver les filles à ce moment-là. C'est génial. Et qu'est-ce que tu prends avec toi de l'aventure Solina ? De l'aventure Solina ? Beaucoup d'amour, beaucoup de résilience, beaucoup de force. En fait, de voir ces petites qui sourient comme ça de nous, c'est juste incroyable. Et du coup, la force qu'elles ont et l'amour qu'elles ont à donner, je n'ai pas les mots. Waouh. C'est trop beau. Merci, Jenny, d'avoir été témoin de tout ça et d'apporter ça dans le monde et pour le travail que tu as fait, c'est juste merveilleux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à tout le monde là ? Aller au Cambodge. On peut faire pause. C'est magnifique aussi, les larmes. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau langage aussi ? Aller au Cambodge, aller voir, commencer sur place. C'est un pays qui est magnifique, c'est un pays qui est incroyable. Et malheureusement, c'est un pays où, voilà, où il y a tout ce malheur qui arrive. et aller rencontrer en fait notre équipe, aller rencontrer nos petites au centre et voir concrètement en fait ce qui change. Des choses qui, des choses qui, quand on est ici en Suisse, on ne se rend pas compte, on imagine vaguement et des fois, on ne peut pas imaginer à juste titre, mais voilà, d'aller voir les filles directement là-bas et voir le changement qu'ici on crée là-bas en fait. C'est ça. C'est ça. C'est qu'on a une responsabilité ici. On est d'accord aussi pour eux. Exactement. Parce qu'on est tous, on fait tous partie de la famille humaine. On est tous reliés. On est tous reliés, absolument. Et ces enfants, ils ont besoin de notre aide. Mais on peut vraiment faire une différence. Exactement. En allant là-bas, en soutenant aussi financièrement, en justement parrainant, qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Et même juste en parlant. En parlant autour de vous, en parlant de nous, en nous suivant sur les réseaux sociaux, en lançant une action comme certaines l'ont faite, comme ces filles qui ont fait un loto dans leur collège ou des choses comme ça. Voilà, tout peut être fait en fait. C'est à faire. Tout est bon à prendre. Tout est bon. C'est génial. On fait ça. Bon voyage à toi. Merci. Un grand merci pour tout. Et à la prochaine pour les 11 ans de Solina. Oui, oui. Les 11, après elle aura les 15, les 20, les 30, on espère les 100 un jour. On ne s'en rappelle plus. Mais les 100 un jour. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Le Cambodge, pays d'une infinie beauté recelant des trésors architecturaux dont les temples d'Angkor s'y protègent de l'UNESCO. Le Cambodge, malheureusement, est un pays où règne trop souvent une cruauté infinie envers les enfants. C'est au cœur de Phnom Penh que se trouve un havre de paix nommé Afésip qui abrite 75 petites filles âgées pour la plupart entre 3 et 16 ans. « Bonjour, je suis au Père Somalie. Somalie, comme tout le monde qui dit, mais je suis née sans nom, sans prénom, sans date de naissance. Je suis la fondantise de la Féciproque. Je voulais aider les victimes qui sont comme moi avant. Je voulais leur donner l'amour. Je voulais leur donner la valeur. Je voulais leur dire qu'elles sont là, elles peuvent faire. Elles peuvent changer la vie, elles peuvent changer aussi la vie des autres. La genèse de Solina s'est faite très rapidement. Chris Wolff nous a dit un jour « Je vais faire venir une femme à Lausanne à telle date et vous allez la rencontrer. Préparez-vous, j'ai un livre qu'elle a écrit que je vous remets qu'il faut lire et qui raconte sa vie. Ce qu'on a fait, on l'a rencontrée le lendemain à midi et la rencontre a été bouleversante. L'idée du départ, ça a été, bien sûr, de l'aider. Après avoir entendu ce qu'elle faisait, ce qu'elle vivait au quotidien, on s'est dit « On doit rassembler des gens, on doit créer une fondation, on doit l'aider. » Le réel problème au Cambodge c'est la maltraitance envers les enfants. elles dépassent tout ce qu'on peut imaginer et lorsque les enfants nous décrivent ce qu'elles ont vécu avant d'arriver au centre, c'est irréel. Jamais on aurait pu imaginer qu'on fasse subir de pareils sévices, de pareilles souffrances à un enfant. Et pourtant, c'est ça et c'est chaque fois ça. Hello, my name is Sarah, I'm 27 years old. I am a survivor. I work with foundation as a nurse. Lorsque des filles arrivent au centre, elles sont prises en charge par l'équipe médicale, car souvent mal en point. Elles ont besoin de soins durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ici, à Phnom Penh, le foyer, c'est comme la maison. Mais c'est la maison pour les victimes qui ont été abandonnées, qui sont violées, qui sont maltraitées, qui sont jetées. Le foyer, pour moi, c'est la maison. C'est pour donner l'amour aux enfants, donner ce qu'ils ont besoin, donner ce qu'ils n'ont jamais eu des choses, donner surtout l'amour. Somalie est considérée comme une maman par toutes ces jeunes filles. Et l'amour infini qu'elle leur donne lui est toujours rendu. Ainsi, le centre est une grande famille dont les mots-clés sont l'amour, le respect et l'entraide. Tout le monde y a un rôle et tout le monde y a sa place. Les résidentes sont proactives et participent également aux tâches de la vie quotidienne. Les grandes aident les plus jeunes lorsque cela est nécessaire. Il y a un vrai esprit de solidarité. Lors de notre voyage au Cambodge, nous avons découvert le centre qui hébergeait les victimes à Siemrep. C'était une rencontre marquante pour nous avec des filles qui étaient vraiment désabusées et en souffrance avec le visage fermé et les yeux la tête baissée. Ces filles-là venaient de subir des sévices atroces. Il y avait aussi un paradoxe, d'autres filles avec un visage illuminé, avec beaucoup de sourires. Et là, on voyait les effets de ce centre et de la reconversion et ça nous a beaucoup touchés, beaucoup émus et on s'est dit avec Magda qu'on devait faire quelque chose et qu'il fallait agir. la première fois que j'ai rencontré Chris quand il arrive au centre l'amour qu'il donnait aux enfants parce que moi je ne crois jamais à personne mais je ne crois pas à les yeux donc tout de suite je me suis dit le vieil ça m'équipe bien. Voir les filles partir à l'école chaque matin avec leurs petites bicyclettes c'est une satisfaction énorme pour nous. La formation, l'éducation est un des programmes que nous finançons et ça donne les bases aux filles pour plus tard donc c'est primordial pour elles d'acquérir ces connaissances et puis de pouvoir ensuite choisir leur voie soit un métier ou alors de continuer l'école de continuer à apprendre pourquoi pas pour arriver à l'université. Nos protégés vont à l'école tous les jours il est primordial qu'elles aient accès à une éducation la plupart d'entre elles viennent de familles pauvres et certaines n'ont jamais mis les pieds à l'école avant elles mettent donc beaucoup de volonté et de persévérance dans leurs études. En dehors de l'école nos résidents ont de nombreuses activités sport, méditation, jeux, danses et lectures en font partie. la plupart d'entre elles sont pleines de vie et ont de l'énergie à revendre. Elles ont soif de découverte, soif de rire, soif d'apprendre. Des cours d'anglais et d'informatique sont également dispensés au centre. L'objectif étant qu'elles aient ainsi toutes les chances de leur côté pour accéder à un meilleur futur. Elles ont conscience de l'opportunité qui leur est offerte et sont studieuses. Elles ont la volonté de changer leur destin. Hello, my name is Nora. I am 31 years old. I am a survivor. Right now, I'm working with Appasip. My job is a counselor. J'ai toujours rêvé que le staff à l'Aficip, 90%, ce sont les sous-vivants. Aujourd'hui, on est 80%. Moi, je pense que small is beautiful. C'est notre devise aussi à Solina. On est resté une petite organisation. On est pratiquement le même groupe qui a commencé et on sait exactement ce qu'on fait. On a le contrôle sur tout, sur la récolte de fonds et sur l'utilisation des fonds jusqu'au dernier dernier. Et ça, c'est important. Pour nous, c'est très important. La réinsertion, c'est vraiment le sentiment du devoir accompli, de voir ces filles épanouies, dans leur activité professionnelle. C'est merveilleux. Et de constater que Somalie continue à les visiter tous les jours, pour elles, c'est le plus beau des cadeaux. et de voir ces filles. Hello, my name is Nari, I'm 29 years old. Now, I work at Abyship Education Program. Now, I'm a mother. I'm really happy with my husband. Le futur, bien sûr, c'est les enfants. Le futur, c'est nos enfants. Demain, lorsqu'on sera plus là, c'est eux qui prendront le flambeau et qui viendront aider les enfants du Cambodge. Tout ceci ne serait pas possible sans la force de Somalie, la résilience des résidentes et des survivantes, mais surtout, surtout, sans votre soutien. Chaque jour, grâce à vous, des vies sont changées au Cambodge. Des petites filles retrouvent goût à la vie, des femmes se marient et ont une nouvelle famille. C'est un rêve, un rêve pour l'invary. L'amour bleu car, d'ici. Monique heureux, c'est un rêve pour la vie. C'est un rêve pour la vie. C'est un rêve pour la vie. C'est un rêve et un rêve pour la vie. Merci.